Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. C'est la seconde interpellation pour trafic de drogue cette semaine. Dylan Spencer, un jeune de 24 ans, de trou de douce, arrêté par l'aide sous Petit Zoyamata. Il avait dissimulé de la drogue synthétique dans son sac à deux. Sa mère, dans la tourmente, parle d'un piège tendu à son fils. Xavier-Luc Duval réclame la révocation immédiate de Diren Moher comme membre de la National Social Inclusion Foundation. Les messages à caractère raciste sur WhatsApp sont à l'origine d'une action sponsorisée, selon le leader du PMSD. Des pyromanes veulent perturber la paix sociale dans le pays. Ne vous laissez pas provoquer par qui que ce soit, plaidoyer du Premier ministre à l'Almati cet après-midi, œuvrer pour l'unité, affirme Pravin Jagneut. Après l'entente des partis de l'opposition, Paul Béranger évoque pour la première fois une éventuelle alliance. « C'est primordial de présenter rapidement un gouvernement alternatif, affirme le leader du MMM. » Et puis ce sera le rendez-vous à ne pas manquer samedi prochain des artistes sur scène au Coder Out Center pour un concert 100% local. Une scène digne d'un film d'action s'est produit hier aux petites heures du matin à Mocha. De la drogue synthétique retrouvée en possession d'un jeune habitant de Troude Douce. Il s'agit de Dylan Spencer Biary. Son complice, un taximen, est activement recherché. Des policiers ont aperçu un taxi de couleur grise venant de Bagatelle qui s'est arrêté à Villarod, Mocha. Dylan Spencer Biary est descendu du véhicule et a emprunté un chemin parallèle. Et après quelques minutes, le jeune homme est réapparu avec un sac à dos de couleur grise et a marché en direction de Bagatelle Mall. Il a tenté de prendre la fuite mais a été vite rattrapé. Une somme de 3 100 roupies, soupçonnée de provenir de la vente de drogue, a été saisie en sa possession alors que le taximen, qui a démarré en trombe et a percuté un véhicule de police, il est activement recherché. À Troude Douce, la mère du jeune suspect est sous le choc. Mon fils Dylan a été piégé, affirme la trentenaire. Ce qui est arrivé, c'est comme si j'avais une pièce là-dedans. Parce qu'il y a un bon enfant, il est bien tranquille. Il ne faut pas t'attendre, il n'y a pas eu de problème comme moi. Si vous m'ont désassimilé tout de mon cadeau, comment il y a des enfants extraordinaires. Vous savez, vous n'avez pas eu de problème avec la police. Ce qui va passer du tout. Comme si vous l'avez droit à aller, je ne sais pas comment je vais faire mon avis. Simplement, je vais demander à l'alloi et puis pitié, puis je vais dire, c'est qu'une pièce, lit au moins. Il y a gravité, je ne vais pas du tout aller rentrer. Mon tour est drôle, je vais aller dans le dos aussi, après vous venez. La lampe sonnée, sonnée, tout ce téléphone, t'aille. Je ne sais pas comment on écoute mon pitié. Je vais commencer à faire mon famille devant. Nous faisons le mieux possible, nous commençons à rôder, rôder. Il faut même rouler dans le cas de Saint-Pierre, comme mon famille. La lampe sonnée, il faut qu'il y ait des nouvelles là-dessus. Il n'arrête pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faut que nous démonsons, nous ne faisons pas, nous rôder mon petit côté. Pour une vendredi, un jour, nous rôder mon petit. Il ne faut pas dire qu'il y a un brot de mon tapé. Il faut que nous disons, c'est plus mal, il faut que mon petit. Il faut qu'il y ait une personne derrière. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il faut qu'il n'y ait pas de problème. Derrière, il y a des enfants, ils ne peuvent pas boire. Une fois le temps qu'ils font, ils ne peuvent pas fumer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de la drogue que je peux dire ? Ils peuvent gagner avec eux-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de la salaire technique pour fumer ? Enfin, vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est-ce qu'ils ne peuvent pas fumer, qu'ils ne peuvent pas faire ? Je peux mettre tout, tout, sur la sauce, l'eau sur la tête. Deuxième arrestation dans le cadre de l'enquête sur des messages à Roland Communal sur un groupe WhatsApp. Après Diren Moher, jeudi, Farouane Koumouniepet a été arrêtée et provisoirement inculpée pour Breach Auvikta ce matin. Il est celui qui a envoyé la photo d'une âme tranchante sur un groupe WhatsApp. Le suspect a été entendu ce matin par les enquêteurs. Il a été appelé à s'expliquer sur la photo et ses propos à caractère raciste sur ce groupe WhatsApp. Après son interrogatoire, il a été traduit devant la belle Alouémane Côte. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 15 000 roupies. Nous nous retrouvons après la pause. Sous-titrage ST' 501 Les messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux sont à l'origine d'une action sponsorisée. C'est l'avis de Xavier-Luc Duval. Face à la presse ce matin, le leader du PMSD a réclamé que Diren Moher, qui est membre du board de la National Social Inclusion Foundation, soit immédiatement révoquée. Je vous remercie ici à nos camarades Ruben Bourgogapile, qui est un avocat du parti, qui a pris une première initiative pour mettre une déposition contre Diren Moher. Diren Moher, qui a permis à ce groupe WhatsApp de servir pour une attaque communale et même pour une incitation presque à la violence, à cette physique, etc. Tout cela, c'est un petit peu bien grave, mais aggravé par le fait que ça, même M. M. Diren Moher, il y a retrouvé comme un membre council de National Inclusion Foundation. National Inclusion Foundation, c'est une fondation qui occupe CSA, n'est-ce pas? Et qui l'a pour la National CSA Foundation, qui l'a pour s'assurer que tous les Mauriciens, qu'ils soient en risque pauvres, toutes les communautés, qu'ils soient handicapés, tout le monde est capable de profiter du développement économique et social à l'île Maurice. Des pyromanes veulent mettre le pays à feu, mais il ne faut pas céder à la provocation plaidoyer du Premier ministre à l'Almati cet après-midi. Il faut œuvrer pour l'unité, a souligné Pravin Jagnot. Le chef du gouvernement intervenait à l'occasion du Vaesh Dibas à l'Almati cet après-midi. A chaque fois qu'on finit dans l'unité, qu'on finit dans l'harmonie, qu'on finit dans la paix dans nos pays, à chaque fois qu'on finit capable de faire plus de progrès, qu'on finit capable d'avancer un peu plus d'Ivan. Et à chaque fois qu'on finit dans la division, et surtout à chaque fois qu'on finit dans l'infraction, qu'on amène même jusqu'à la violence, nous finit trouvé qu'il y a un pays régulé, nous finit trouvé qu'il y a un pays, la scène internationale, où l'image même est gâtée. Et nous finit trouvé qu'il y a un pays, la population a souffert. Alors c'est pour ça qu'il nous a besoin de travailler, de dire, et de dire en même temps, ne pas laisser-nous provoquer pour qui que ce soit. Il vient dire qu'il y a un pays, il vient dire qu'il y a un pays romain, il y a un pays qui est en même temps, il vient dire qu'il y a un pays romain. Et la raison qu'il y a un pays qui est en même temps, il vient dire qu'il y a un pays romain. Et continuer, malgré tout, continuer, nourrir ça la flamme de l'unité, là. Continuer, puis animer, il y a une plissante encore. Mon pays cause à un côté, il y fait, mais mon pays cause à l'autre côté, animer la flamme de l'unité. Après l'entente des partis de l'opposition, une possible alliance est pour la première fois évoquée par Paul Béranger. Il est important de présenter rapidement un gouvernement alternatif qui mènera au départ du Premier ministre, aussi bien que de son gouvernement, a affirmé le leader du MMM face à la presse ce matin. Il soutient qu'il n'y aura aucun problème en termes de programme électoral avec le Parti travailliste et le PMSD. Mais les discussions doivent se porter sur qui occupera les postes constitutionnels du pays, a souligné Paul Béranger. C'est pourquoi, il claire qu'il leur, il n'est arrivé, pour que l'opposition propose au pays un gouvernement alternatif. Une discussion n'a pas encore commencé dans sa direction-là. Même le Parti travail, c'est le PMSD, agir ensemble au Parlement et dans certaines occasions. Mais visait maintenant présente une alternative crédible, solide, qui pour amener le départ de Pravignyagat comme Premier ministre et du MSM. Pour qu'il y ait une telle alliance électorale, je n'ai pas prévu à moi aucun problème en termes de programme. Et puis Culture pour terminer, The Big Show, la nouvelle génération d'artistes locaux, en concert live samedi prochain 3 octobre. Afin de lancer leur tournée à Maurice, les quatre artistes les plus influents de la scène locale, Big Frankie, Tay, Marco Rebet et Warren Permal, seront rejoints par le groupe Heaven Sound Band pour un concert live au Coder Out Center à partir de 20h. Pour la toute première fois, ces artistes se pendureront ensemble et présenteront un spectacle 100% local. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivie et bonne soirée à tous. L'info en continu sur www.difimedia.info